Des tiroirs remplis à ras-bord de gâteaux, de masques, de chaussures. Michel collectionne les fèves depuis plus de 15 ans. Elle en possède 10 000. 10 000 lunes, plus exactement, depuis aujourd'hui. Oh, regarde ! Oh, c'est quoi ? Une chouette. Vous en avez déjà des chouettes ou pas ? Oui, j'en ai déjà. D'accord, celle-ci ? Non, c'est la première, donc, à chercher la série. Constituer une série, c'est ce qui intéresse tout fabophile digne de ce nom. Comme Roger, qui, lui, ne collectionne que les crèches. 10 à 12 sujets, selon les séries. Ça a commencé au temps des romans. Les fèves, on a commencé par mettre un haricot. Et après, ça a été les bébés. Chaque année, 6 000 nouvelles fèves sont créées. Les collectionneurs n'ont que l'embarras du choix. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la vaisselle. J'ai, par exemple, ici, les vases de chez Galet. Ici, les oeufs de Faberger. Pour compléter ces séries, Michelle parcourt les salons spécialisés. Elle fait également partie de l'association des Fabophiles de France. Donc, cette association nous procure tous les ans un répertoire avec toutes les fèves qui sont sorties dans l'année. Et c'est avec ce répertoire que nous pouvons terminer nos séries. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas lésiné avec la série des Bécassines. Elle en a plus de 10, toutes différentes. Bécassines et les Bétiboups. Un coup de cœur. C'est féminin. Là, je cherche, par exemple, la fève Bétiboup. Depuis déjà un moment et je n'arrive pas à finir ma série. Ça vous énerve ? Oui. Alors si d'aventure, vous trouvez la Bétiboup en scooter bleu, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour que Michelle soit une reine comblée. Merci.